Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une recette assez originale de mini pizza à la poêle, super facile à faire. Je vous montre comment réaliser la pâte à pizza sans robot et aussi une idée de garniture. Pour une bonne cuisson à la poêle, vous aurez besoin de quelques petites astuces que je vous dévoilerai. Suivez la recette, c'est parti ! Pour commencer, je dilue la levure sèche de boulanger dans de l'eau tiède, toujours. Je mélange un peu. Et puis j'ajoute une cuillère à soupe de miel. Ça va aider à activer la levure. Vous pouvez sinon la remplacer par du sucre. Je mélange un peu et je vais laisser reposer 5 minutes. 5 minutes plus tard, je verse l'intégralité du mélange dans un récipient. Ensuite, je vais incorporer la farine progressivement. Ça va éviter d'en mettre trop et nous permettre d'avoir exactement la même consistance de pâte que l'on désire avoir. Je mélange à l'aide d'une maryse pour commencer. J'ajoute l'huile d'olive et le sel. Petite info, si vous utilisez de la levure fraîche, il vous en faudra 15 grammes. Je continue à mélanger en incorporant toujours la farine petit à petit. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, prends quelques petites secondes pour le faire. Et si toi aussi tu raffoles de la pizza, mets un petit pouce bleu. Quand je commence à avoir une boule qui se forme, je continue à la main. J'ai utilisé en tout 400 grammes de farine équivalente à de la T45. Selon votre farine, la quantité peut plus ou moins changer. Donc référez-vous bien à l'image. Et surtout, introduisez bien votre farine petit à petit, c'est très important. Le but est d'avoir une pâte légèrement collante, mais assez souple. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout aussi bien réaliser votre pâte au robot en suivant les mêmes étapes. Une fois que la pâte se détache bien des parois du bol, je vais aller la travailler encore plus en la pétrissant sur le plan de travail. Donc je le farine parce qu'elle est encore collante. Je vais pétrir comme ça pendant plus ou moins 5 minutes. Je n'hésite pas à fariner mes mains au besoin. C'est important de bien pétrir la pâte parce que ça va la détendre et permettre une bonne élasticité après le repos. Votre pâte ne se déchirera pas et sera très extensible. Je vais verser un peu d'huile d'olive dans le fond de mon bol. Et puis je vais y introduire la pâte et bien l'huiler. Je vais la couvrir par la suite et la laisser reposer une heure et demie. Vous pouvez la laisser reposer plus, elle doit doubler de volume. Sachez que plus vous la laissez reposer et mieux c'est. Pendant que la pâte repose, je vais faire revenir dans de l'huile d'olive un poivron vert coupé en lamelles pendant environ 10 minutes sur feu doux. Si vous préférez les poivrons crus, vous pouvez aussi ignorer cette étape. Après deux heures de repos, la pâte a bien gonflé. Je vais la dégazer. Je fleure le temps de travail avant d'y déposer la pâte. Je vais commencer par l'étaler grossièrement avec mes mains. Et puis je continue au rouleau. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Donc là, vous voyez, elle est super élastique. C'est bon, c'est exactement comme ça que doit être votre pâte à pizza. Donc je vais bien fariner le plan de travail. Et je vais y redéposer la pâte. Moi, j'aime bien avoir une pâte assez épaisse. Mais si vous préférez la pâte fine, vous pouvez l'étaler plus. Ensuite, je vais couper des petits cercles. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce ou le couvercle d'une boîte comme moi. Vous pouvez également choisir de faire une seule et grande pizza. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le surplus de pâte. Habituellement, je préfère faire ma sauce tomate maison. Aujourd'hui, je n'avais plus de tomate. Du coup, j'ai utilisé du coulis de tomate. J'y ai ajouté du sel, de l'ail en poudre, du persil séché et du basilic. Et je mélange bien le tout. Je pique mes petits cercles avec une fourchette. Ça va permettre de ne pas trop gonfler et de bien cuire de l'intérieur. Dans une poêle sur feu très doux, j'ai versé un peu d'huile d'olive et je l'étale en enlevant le surplus avec du papier absorbant. Je dépose les petites pizzas et je vais les laisser cuire sur la première face pendant 5 minutes avant de les tourner. Donc une fois que je les ai tournées, je vais commencer à les garnir directement sur la poêle. Donc je vais ajouter mon mélange de sauce tomate. Ça aussi, c'est selon les goûts, vous pouvez doser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Ensuite, j'ai choisi d'y mettre du thon. Vous pouvez mettre de la viande hachée, des légumes, du poulet, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, je vais ajouter du fromage râpé. Moi, j'utilise de la mozzarella, j'aime beaucoup le goût. Vous pouvez utiliser encore le fromage de votre choix. Et puis, je vais ajouter les petits poivrons que j'ai cuits au préalable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les mettre crus si vous préférez. Et je vais ajouter une petite olive verte au centre. Après, évidemment, ça reste une idée de garniture. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Quand j'ai fini de garnir ma pizza, je vais couvrir pour lui permettre de bien cuire. Au bout d'environ 15 minutes, toujours sur feu très doux, je précise, c'est important pour que ça cuisse bien. Vérifiez que la pizza est bien cuite en dessous. Et si c'est le cas, je la dispose dans une assiette. Et voilà, bon appétit ! Je peux vous garantir que vos petites pizzas vont égayer les papilles de toute votre famille. N'hésitez pas à essayer la recette et me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker et de partager autour de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501